Yo les gars, hello, hello, hop, petite musique, assez cosy, on est pas mal, on est dans le thème, comment est-ce que ça va les gens, ça y est, le réveillon, noël, tout ça, tout ça, les cadeaux, la neige, bon enfin bon, on est pas très gâtés en neige, là c'est mitigé, je sais pas si vous par exemple, vous avez de la neige chez vous, moi y'a rien du tout, genre vraiment ça enlève un petit peu de cette magie, c'est dommage mais ça y est, on y est enfin, ça a passé trop vite, ça a fait pfiouf comme ça, l'année elle a fait ziouf, et encore plus là d'ici ces deux dernières semaines, c'était incroyable, ça y est, ça y est, vous devez être tous pressés d'être du coup ce soir pour déballer le cadeau, ou demain matin, putain, putain, il y en a qui ont de la chance, moi je vais faire du coup ce petit live solo avec vous, pour ceux qui ne fêteraient pas noël, et qui sont peut-être malades, qui sont au lit, etc, etc, je vais essayer du coup d'être là pour vous ce soir, donc je prends ma soirée pour vous, et on va essayer de kiffer un petit peu, en tout cas, moi ça va super, j'espère que vous aussi, j'espère que du coup pour ceux qui vont regarder la rediff ou qui regardent actuellement cette rediff, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon, et un excellent noël du coup, que vous avez eu un maximum de cadeaux, que vous vous êtes pété le bide, mais d'une force, mais d'une force, j'espère que vous avez pris 2 kilos, minimum 2 kilos, un bon, hmm, j'espère que vous vous avez bien déglingué, que ce soit la dinde, la bûche, ou je sais pas ce que vous avez bouffé, mais j'espère que vous allez vous en foutre plein le bide, et j'espère que vos cadeaux sont magnifiques, d'ailleurs, dites-moi quels sont vos cadeaux, pour ceux qui regardent le replay, enfin du moins, non, vous ne pourrez pas, vous me l'écrivez à demain, demain soir, lors du live, du coup, spécial noël horreur, on va faire un mix des deux, ça va être, ça va être quelque chose, ça va être vraiment pas trop mal, alors aujourd'hui, du coup, petit programme, qu'est-ce que nous allons faire, j'ai regardé, que, enfin, j'ai essayé de chercher des petites vidéos drôles de noël, et, c'est assez difficile d'en trouver, en fait, de les dénicher, etc., etc., donc du coup, j'ai tout simplement été sur YouTube, j'ai tapé noël, YTP, donc on va avoir des trucs qui vont être très marrants, j'espère qu'il n'y aura pas des trucs assez chelous, qui péteront totalement la magie de noël, mais je pense que c'est un peu le but du truc, mais du coup, on va faire un petit react assez marrant, et j'ai aussi un reportage, du coup, sur noël, donc par exemple, là, le reportage, c'est arnaque et escroc, donc c'est pas joli joli, hein, on essaye d'être festif, etc., et en fin de compte, on va partir sur un truc totalement spécial, même très très spécial, mais voilà, c'est le petit programme de ce soir, je sais pas si je vais live vraiment tard, on va voir, de toute façon, c'est avec vous, s'il y en a qui sont présents lors du live, ben on va discuter, donc du coup, on va prendre un peu de temps, mais en tout cas, c'est ça le programme, est-ce que, du coup, est-ce que vous voulez qu'on commence directement, ou est-ce que vous voulez qu'on blablate un petit peu, mais je pense que là, ce soir, il va pas y avoir énormément de personnes qui vont regarder ce live, parce que c'est normal, vous êtes en famille, vous êtes, voilà, tous ensemble à bouffer votre putain de repas, moi aussi j'en veux un, là, j'ai rien bouffé de la journée, j'ai trop la dalle, putain, enfin si, je crois que je me suis déglingué des petits toasts de foie gras, j'avoue, j'avoue, c'était très bon d'ailleurs, et je vais en reprendre ce soir, mais voilà, est-ce que vous voulez qu'on commence tout de suite, ou est-ce qu'on blablate encore un petit peu, il n'y a aucun problème, et aussi, est-ce qu'on regarde d'abord le reportage, ou est-ce qu'on regarde, du coup, l'YTP, parce qu'il y a plein de petites vidéos marrantes de Noël, est-ce qu'on rigole ensuite, reportage sérieux, ou est-ce que reportage sérieux, et on rigole ? Avoue de me dire les gens, mais comme je viens de dire là, c'est sûr que vous n'allez peut-être pas me répondre, parce que vous êtes tous occupés, vous êtes tous en train de vous faire tout beau, que ce soit belle gosse ou beau gosse, pour ce soir faire... Salut les refs, salut les cousins, salut tout le monde, comment ça va ? Ouais, t'as vu, je me suis bien fringué ce soir. Alors, il y a l'oncle raciste, à quelque part, non ? Oui, il y a l'oncle bourré, par contre. Ah, salut oncle bourré, est-ce que tu m'as offert mes petits parfums Scorpio ? Je sens que ça va être ça. Et puis voilà, j'ai un peu résumé la soirée de certains d'entre vous. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, personne va me répondre, c'est sûr, bah oui, c'est vrai, je l'avais prédit, je l'avais cool, j'avais dit, il n'y a personne qui va être présent lors du live. Ou peut-être deux, trois personnes, mais maximum, mais c'est pas des gens qui, justement, parlent un peu sur le chat, c'est vraiment des gens de l'ombre, et je respecte totalement. Posez-vous vraiment, chillax. Je sais pas d'ailleurs ce que vous foutez sur ce live, d'ailleurs. Toutes les personnes qui sont présentes en train de regarder le live, là, en silencieux. Qu'est-ce que vous foutez ? Qu'est-ce que vous foutez ? Je sais pas, préparez-vous, vous avez des trucs à faire, non, c'est pas possible. Je ne vous comprends pas. Mais bon, force à tous, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ne fêtent pas Noël. Donc, grosse force. Et... On est ensemble. En tout cas, je suis là pour vous divertir. Il n'y a aucun problème. Putain, j'aime bien cette petite ambiance un peu festif et tout. Que les gens soient un peu excités de leurs cadeaux et tout. Que ce soit vraiment la fin d'année. Qu'on va bientôt entamer une nouvelle année. J'aime bien. J'aime beaucoup. C'est juste que c'est dommage qu'il n'y a pas de neige d'heure, quoi. Il manque juste ce petit plus. Et... Et on est bon, quoi. Tout simplement. Bon ! Eh bien, les gens... Je mets la musique en boucle. J'espère que ça ne vous dérange pas. Est-ce qu'on commence, du coup, par des petites vidéos drôles ? Ou est-ce que, du coup, on fait le reportage ? Euh... Alors, moi, je suis d'avis qu'on se mate un petit peu des... En fait, j'ai peur que les YTP, ça soit des Tues Noël. Et que, du coup, euh... Vraiment, ça va nous mettre dans les bas-fonds des... Des bas-fonds, justement, de Noël. Donc, euh... J'ai envie de réserver ça un petit peu pour plus tard. Et du coup, là, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement... De réagir, du coup. J'ai vu qu'il y avait des vidéos sur... Sur Ina. Donc, c'est des archives d'événements qui se sont passés, donc... Il y a plusieurs années en arrière. C'était pendant les périodes années 90. Et même, t'as des archives qui sont encore plus vieux. Et j'ai vu, du coup, qu'il y avait des archives de cadeaux de Noël des années 90. Et je suis trop curieux de voir... Qu'est-ce qu'ils avaient comme cadeaux, du coup, ceux qui étaient nés en 90. Je suis trop curieux. Moi, je suis vraiment né pile en 99. Donc, c'était vraiment fin XXe siècle, début XXIe. Enfin, c'était vraiment pile dans le truc, quoi. Donc, je fais partie de la catégorie Yev. Ça s'est joué à un an près, hein. Putain, c'est... c'est... c'est dommage. Bon, en même temps, je suis content de ne pas être 2000. C'est bien. Au moins, je peux dire que je suis le dernier survivant de l'année 1900. Donc, c'est pas mal. Bon, alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, du coup, les cadeaux de Noël des personnes qui sont... Enfin, c'est des enfants des années 90. Donc, ça veut dire que c'est des enfants qui sont nés, du coup, milieu des années 80 et, du coup, début des années 90. Et ensuite, on va comparer, du coup, avec les enfants qui sont nés en 2000. Voir si, pendant cette période de 10 ans, est-ce que les cadeaux ont évolué tant que ça. Ou est-ce que c'est à peu près pareil ? Moi, je pense pas. Je pense que ceux des années 90, vu qu'il n'y avait pas les téléphones portables et tout, il devait avoir vraiment des trucs assez basiques. Genre, vraiment, tout ce qui est Barbie, etc., etc. Bon, je généralise, mais vraiment, je pense que j'ai raison. Et, du coup, à partir des années 2000, donc, si c'est début des années 2000, non, du coup, ça peut pas être des trucs par rapport à des téléphones et tout. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ben, c'est une bonne question ! Et ben, on va le découvrir ensemble. Let's do this ! Hop ! Je commence à mettre un peu le son. Hop, là. Je vais vous mettre la petite scène. Hop ! On est bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu, du coup, ces enfants des années 90 ? C'est parti. Ah, mais c'est vrai que, déjà, pendant les années 90, il y avait Sonic et Mario. Ah ouais, mais en fait, c'est des yœuvres. Oh, la vache, mais oui ! C'est vrai qu'il y avait le Mario en pixel et puis le Sonic en pixel en 2D. Oh, j'avais complètement zappé qu'ils sont aussi vieux. Waouh ! Waouh, je pense que ça nous met tous une grosse claque dans la gueule, là. À se dire, waouh ! En fait, on croyait que c'était récent, mais en fait, pas du tout. C'est méga yœuvre ! Je mets Tom. En plus, si je dis pas de conneries, c'était les débuts des consoles, du coup. Je crois, si je dis vraiment pas de conneries. Donc, du coup, tu m'étonnes que les gens, ils étaient à fond dans le jeu vidéo en mode « Waouh, la dinguerie ! Putain, c'est incroyable ! » C'est beaucoup mieux que des jouets où tu joues vite fait avec. Et puis, après, bah voilà, tu t'en débarrasses et tu joues de moins en moins. Là, c'est vraiment, c'était les débuts des jeux vidéo. Et du coup, il y a des gens, mais ils te les refaisaient, 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 refaisaient. Mais ils torchaient à fond le jeu. Et c'est méga compréhensible. Parce que vraiment, c'était les tout débuts, quoi. Au fait, j'ai oublié de préciser, mais... Moi aussi, je fais partie de la fête. Moi aussi, même si là, je suis pas en train de bouffer mon petit foie gras. Je vais participer. Allez, on se prend tous un petit chocolat, là. Alors, et en vrai, dans les coffrets célébrations, c'est lequel des chocolats que vous préférez, bouffez-vous ? Moi, en vrai, c'est les... Comment ça s'appelle ? Attends, je vais peut-être essayer d'en choper un. Ah oui, c'est ceux-là. C'est dommage que j'en trouve jamais en grande barre. C'est trop bizarre, c'est les Milky Way. Ceux-là, là. Ils sont, mais magnifiquement. Bon, c'est une dinguerie. Je trouve qu'ils surpassent les Mars, les Twix, et tout, et tout. Vraiment, c'est les meilleurs, ceux-là. Donc, on va se péter le vide. C'est parti. Et puis, pendant ce temps, je mets le React. Ne vous inquiétez pas. Cette année, numéro 1 des commandes, les consoles de jeux vidéo. La console Nintendo, puis c'est tout. Bonne pour les enfants. C'est trop bien. Et puis, j'ai ma petite console. Je vais pouvoir geeker comme un gros porc pendant des heures. Je me demande comment il a grandi, celui-là. Pas lui, mais le petit d'avant, là. Je suis sûr que c'est devenu un gros geekos, là. Ça se trouve, c'est un streamer, maintenant. C'est tout, effectivement, car pour Noël, la console à elle seule fait un boom. Incroyable. Cette machine hybride compromis entre les jeux électroniques et l'ordinateur a franchi... Est-ce que vous l'aviez, celle-là ? Comme console, c'est la NES, non ? Je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas du tout. Moi, ma toute première console, quand j'étais gosse, c'était la Gamecube. C'était vraiment ma toute, toute, toute première console. Et comme jeu, j'avais Mario Kart Double Dash. Et je me rappelle que la toute première fois, manette en main, j'avais fait, du coup, le tout premier circuit. C'était le circuit Luigi. Et vous savez, il y avait le chien ballon, là. Le chomp, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et du coup, j'étais avancé avec le kart. Et je ne savais pas du tout comment on dirigeait et tout, parce que c'était vraiment le tout début que je touchais une manette. Et j'ai été jusqu'au, du coup, au chomp. Et à un moment donné, je fonce dedans, parce que je n'arrivais pas à me diriger. Et j'avais tellement peur. Mais j'avais tellement peur. Juste parce que la manette, elle tremblait. Et ça me faisait grave flipper. J'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, mais j'ai peur. Et du coup, je me rappelle que ça m'avait un peu trauma. Et du coup, je n'ai pas essayé de retoucher à la manette pendant une bonne semaine et demie, je crois. Parce que j'avais beaucoup trop peur. Et du coup, après, j'ai relancé. Et c'est là que j'ai dit, putain, c'est vraiment incroyable. J'ai appris à découvrir le truc, à bien manier les joysticks. Et c'était une dinguerie monumentale, mais c'était un truc de fou. Et du coup, j'ai torché ce jeu. Après, je crois qu'après Double Dash, j'ai eu Super Smash Bros Melee. Pareil, c'était une dinguerie. Franchement, j'avais trop kiffé débloquer tous les personnages et tout, avec le mode aventure, etc. C'était une dinguerie. Et après, c'est comme ça que du coup, je crois qu'en deuxième console, j'ai eu la Xbox. Donc la toute première Xbox. Et je crois que comme premier jeu, j'ai eu... Attends, j'ai pas envie de dire de conneries. Je crois que c'était... Je me rappelle que c'était un jeu de combat. Mais je sais plus du tout c'est lequel. C'est pas Street Fighter. Merde ! Je suis sûr que là, c'est Tekken, je crois. Je crois que c'est Tekken. C'était les tout premiers Tekken. Peut-être le... Je suis pas sûr que ça soit le 1. Ou peut-être le 2, je sais plus. Mais en tout cas, c'était les tout premiers Tekken. C'est trop bien. Sauf que vu qu'il y avait de la violence et j'étais jeune, je me rappelle que mon père, il avait vu ça. Parce que je me rappelle, c'était un troc fait avec une personne. Il a dit, ouais, je te vends mes jeux si tu veux, en échange, 10 balles. Et du coup, le troc avait été fait. Et je me rappelle que j'avais du coup joué à ce jeu. Mon père, il l'avait vu. Il a dit, mais c'est quoi ce jeu ultra violent là ? Non, tu fais pas ce jeu. Et je me rappelle que du coup, il avait pris le CD. Et je crois qu'il l'avait balancé. Ou je sais pas ce qu'il en avait fait. Mais je crois qu'il l'avait balancé. Et du coup, j'ai plus jamais pu rejouer à Tekken. Alors que je kiffais. Franchement, c'était trop bien. Et ça faisait beaucoup plus mature par rapport à la console de Nintendo. Qui faisait beaucoup plus enfantin. Là, c'était très mature. Et du coup, j'ai pas pu en profiter. Et du coup, comme deuxième jeu, j'ai eu GTA Vice City. Et là... Et là, c'était une dinguerie. Je me rappelle que j'étais obligé de me cacher pour jouer. Parce que justement... Bah, vous connaissez GTA. Franchement, pistolet, bam bam, tu tires sur n'importe qui. Il y a des prostituées dans les rues. Enfin vraiment, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux écraser des gens avec ta bagnole. Enfin vraiment, un truc de fou furieux quoi. Le cartel, etc. J'en passe. Du coup, j'étais tout le temps obligé de... Quand il y avait mon père qui regardait. Je me rappelle que je faisais genre... Je me balade dans la rue. Hein ? Quoi ? T'as vu ? Il est beau le jeu. Waouh ! T'as vu ? Il y a l'eau et tout qui passe. Et puis, on peut rouler. C'est comme un jeu de simulation. C'est trop bien. Et puis, je me rappelle qu'on me disait... Ouais, c'est pas mal. Bon, c'est cool. Et il n'y a pas de violence dans ton jeu. Non, non, non. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Et hop ! Et dès qu'il avait le dos tourné. Bam ! Ça, ça déglingue à n'importe qui. Enfin, franchement. Les souvenirs de fou que j'ai eus. Et du coup, après la Xbox, je me rappelle que du coup... C'était la Play 2. Et comme tout premier jeu sur la Play 2, c'était Rayman. Le tout premier Rayman. D'ailleurs, il va falloir qu'on se le fasse en live. J'aimerais trop rejouer à Rayman. Au tout premier Rayman. Tu sais, il était trop bien, ce jeu. Franchement, il surpasse Rayman Origins, etc. Enfin, vraiment, il était incroyable, ce jeu. Et après, qu'est-ce que j'ai eus ? Après, comme d'habitude, je crois que j'ai eu la... J'ai pas eu la 360. J'ai pas eu la Play 3. Je suis passé directement à la Xbox One. Après la Xbox One, je crois, j'ai fait Wii U. Malheureusement, j'ai fait partie des gens qui ont acheté la Wii U. Parce que ça me plaisait, le système de pad. Et d'ailleurs, petite anecdote, je n'ai jamais raconté ça. Mais tous les Harry Potter, vu que mon père ne voulait pas que je regarde ça. Et bien, je les regardais en cachette sur le pad de la Wii U. Donc du coup, j'ai regardé sur un tout petit écran tous les Harry Potter. Mais vraiment tous. Je les ai tous regardés sur mon petit écran. Donc, c'est pour ça que j'ai... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Putain, mais la Wii U, c'est de la merde ! » Mais moi, elle me porte un tout petit peu à cœur, cette console. Et c'est pour ça que je l'ai dans le fond de mon décor, là. Parce que c'était la console avec laquelle j'ai découvert les films Harry Potter. Donc, je ne peux pas cracher sur cette console. Ce n'est pas possible. J'ai trop de souvenirs avec. Et donc, voilà. Mais juste avant, je crois que je suis passé de la... J'ai oublié qu'après la PS2, je suis passé à la... Game Boy Advance. Et j'avais joué justement à un Pokémon version Ruby, je crois. Après, je suis passé à la Wii, justement. Après la Wii, c'est là que j'ai fait la Xbox One. Après la Xbox One, justement, j'ai eu la Wii U. Ou peut-être c'était avant la Wii U. Je ne me rappelle plus du tout. Et puis, du coup, après, la Switch, etc. Vous connaissez. Et puis maintenant, la dernière Xbox, je l'ai pris. Et voilà. C'était un petit peu toute mon histoire par rapport aux jeux vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir boire. Parce que depuis tout à l'heure, je parle. J'ai Megaswap. Je viens de bouffer un chocolat, là. Allez. Comme par hasard quand je parle de la Game Boy. Attends, 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 attends. Tu veux me dire que là, les parents, ils s'en battent les steaks que leur fils ait un pistolet entre les mains ? Mais attends, mais c'est quoi ce bordel ? Mais moi, à l'époque, mon père m'aurait vu avec... Même si c'est un faux pistolet, on n'en a rien à foutre. Il m'aurait défoncé la gueule. Comment ça que les parents, ils disent rien ? Ils regardent, ils font... C'est marrant. Allez, joue avec ton petit pistolet en plastique. Non. Je suis désolé. Non. Si mon père m'a interdit, c'est interdit pour toi, mon petit bonhomme. Tant bien que mal, les parents essaient de suivre le mouvement. Oh là là. Oh, les souvenirs. Mais en vrai, je suis sûr qu'on est tous un peu nostalgiques. Et je sais que c'est une dinguerie parce que les jeux d'aujourd'hui, ils sont magnifiques et tout. Et j'ai l'impression qu'on est moins dedans. Alors qu'avant, vraiment, c'était les débuts des jeux vidéo. Et même si graphiquement, c'était pas ouf, pour l'époque, c'était incroyable. On disait, wow, c'est fou, comment ils peuvent faire ça, quoi ? Et je me rappelle que du coup, on était tous choqués. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on a toujours cette nostalgie des anciens jeux. Parce qu'on est vraiment attachés à ces jeux qu'on a faits quand on était jeunes. Alors que maintenant, quand on y rejoue, je me rappelle qu'il y a un an, j'ai relancé un vieux jeu que j'avais sur ma Gamecube. Et j'étais choqué. Je me suis dit, quoi ? Je me suis éclaté sur ce jeu, alors qu'il est complètement pouille. Les graphismes sont dépassés, mais de loin. Et je suis choqué que je me suis buté des après-midi sur un jeu vidéo qui est esthétiquement dégueulasse. Parce que du coup, on s'est habitués à la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Mais c'est quand même fou de se dire qu'à l'époque, c'était incroyable de découvrir des jeux vidéo. Et du coup, là, ça me remet plein de nostalgie en regardant cette vidéo. On a tous cassé les couilles à nos parents pour dire, tu peux m'acheter ce jeu ? S'il te plaît, juste cette fois-ci. Et après, tu m'en rachètes plus pendant six mois. Juste cette fois-ci. Je m'en souviens. Oh là là, c'était une dinguerie. Et en plus, les jeux, ils étaient beaucoup moins chers que maintenant. Maintenant, ça monte à cause de l'inflation et tout. Ça monte à des 80 balles, 85 balles même. C'est une dinguerie. En plus, avec les éditions limitées, les nouvelles éditions, les golds, etc. Ils te font monter des fois à des prix. Mais tu te dis, mais comment ça, tu vas payer 130 balles à un jeu vidéo ? C'est un jeu vidéo, bordel. Le temps de jeu, ça se trouve, tu vas le finir en même pas une semaine. Après, tu y rejoueras plus. À quel moment tu vas dépenser 130 balles dans un jeu vidéo ? C'est méga pas compréhensible. Ah ouais, autant ! Oh, les souvenirs ! Les cassettes VHS ! Oh là là ! Oh là là ! Qu'est-ce que je me souviens de ce truc-là ? Oh non, mais c'est une dinguerie. Je me rappelle que ma toute première cassette VHS, c'était le monde de Nemo. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était incroyable. Franchement, c'était fou. En plus, visuellement, c'était... En fait, je regarde des vidéos qui me mettent juste de la nostalgie. J'en ai rien à foutre que ça soit par rapport à Noël. C'est juste la nostalgie qui ressort. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que je rêve de retourner gosse et redécouvrir tout cet univers. Oh là là ! Batman, Tortue Ninja et autres créatures animées. Bref, tout ce qui passe à la télé dans les publicités. C'est une dinguerie, le contraste. Ça passe de jeux vidéo, quelques années plus tôt. Parce que c'était vraiment les tout débuts. Et là, à pouf. Plus rien à foutre du jeu vidéo. Là, c'est que des figurines. Dans tous les cas, ce sont les enfants qui choisissent. J'ai demandé de l'argent. Mes baskets. Quoi ? Attends, attends. À quel moment, tes gosses, tu demandes du fric ? Attends, attends. J'ai loupé un épisode où vous vous faisiez ça, vous aussi ? Sérieusement ? Il y en a, ils ont osé dire... Je veux pas de cadeau. J'ai eu du fric. J'ai eu du pognon. Comme ça, j'ouvre un commerce. J'en sais rien. Ah putain, la dinguerie. Je savais pas du tout, moi, que des enfants pouvaient demander du fric. De l'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ? Je vais acheter des vêtements. Pas de douze ? Bah, pourquoi tout simplement ? À Noël, tu demandes pas justement des vêtements. Genre, tu demandes pas des vêtements qu'on t'offre. Mais genre, tu vas au magasin. Tu dis à peu près ce que tu veux. Et comme ça, bah, on t'achète ces vêtements. Plutôt d'avoir que de l'argent. Enfin, je sais pas. Peut-être que je dis de la merde, j'en sais rien. Non, des CD, des habits, un peu de tout sauf des jouets. Alors que les garçons du même âge restent gros demandeurs de jouer en tout genre. Oh, le tout premier Mario ! C'est que les filles par les séries télévisées. Enfin, non, c'était pas vraiment le tout premier Mario. Mais c'est le tout premier Mario en 3D. Mario 64. Waouh, la dinguerie. Alors, juste, je vais faire mon gros bâtard. Mais vraiment, devinez qu'est-ce que je vais parler dans cette image. Je vais faire mon gros bâtard, mais mon ref, c'est quoi ces putains de gigasourcils, là ? C'est une dinguerie d'avoir des sourcils comme ça. C'est limite un monosourcil. Mon ref, tu veux une pince à épiler ou je sais pas, moi ? Il faut faire un truc, là. Bon, après, je juge, je dis ça, je dis rien. Non, mais ça m'a choqué. Vraiment. Je le vois d'ici. Au lieu de regarder le queumé, là, je vois ces gros sourcils. Ça m'a choqué, en fait. Désolé. Désolé, mon ref. Et on va gagner ! Ah oui, les baby-foot ! Non, mais attends, mais j'ai trop de souvenirs, en fait. C'est une dinguerie. Waouh, la play ! Combien ? Attends, 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 combien, 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 combien ? 790 francs, ça représente combien 790 francs, les gens ? Attends, 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 je suis trop curieux, là. 790, en, en, euro. Ah non, pas du franc suisse, en ancien franc. Ancien franc en euro. Convertir franc-euro. Attends, c'était combien ? 790, c'est ça ? 790. 790. Euh... Monnaie de conversion en euro. Et du coup, origine, 1998. Attends, monnaie d'origine ? Franc ? 163 balles ? Non ! Non, je ne peux pas le croire. Attends, 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 attends. Prix de la... Play... Sté... De la... Non, mais j'ai juste à écrire PS1, je suis débile. PS1 à sa sortie. Ah ouais ? Ça représente 450... Ok. Putain, c'était quand même un peu cher, non ? Pour le début. Son prix baissera pour atteindre les 150 euros. Donc, le prix de départ était 455 euros de la Play ? Quoi ? C'était aussi cher dès le début ? Ah, je ne savais pas du tout. Mais attends, mais c'est le prix de... Ça se rapproche des prix de la PS... Non, 4, elle était à combien déjà, la PS4 ? Non, la Xbox One, je sais qu'elle était à 500. Donc, ça veut dire que l'ancienne génération... Enfin, l'ancienne, ancienne, elle... Ok, je suis surpris, en fait. Donc, ça veut dire que là, au jour d'aujourd'hui, on a la Xbox Series S qui est à 300 balles. Et là, ça veut dire que la PS1, elle était plus chère à sa sortie que... What the fuck ? Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus technologique qu'avant. Je suis choqué. Oh, les souvenirs. Vous aviez quoi, vous, comme jeu à l'époque de foot ? Moi, je me rappelle, j'avais P.E.S. Je n'avais pas FIFA. C'était P.E.S. Mais c'était un vieux P.E.S. Je ne sais plus du tout la date. Je crois qu'il y avait Zidane sur la jaquette. Je ne suis pas sûr. Oh là là, attends, mais ça me rappelle beaucoup trop de souvenirs, là. Dans la peau d'un joueur connu, c'est intéressant. On s'y croit vraiment, mais... On s'y croit vraiment, bah, imagine, au jour d'aujourd'hui. En 2023. Tu serais choqué, mon ref. Franchement, je ne sais pas quel âge tu dois avoir au jour d'aujourd'hui. Tu dois avoir la trentaine, je pense. Même peut-être même 40 balais. Mon ref, je veux trop savoir ta réaction. Vu que là, tu dis c'est réaliste. Bah, putain, au jour d'aujourd'hui, il faut que je te retrouve et tu vas me donner ta réponse. Oh là là, c'était trop bien. Eh, franchement, j'adore regarder des vidéos archives comme ça de l'époque. De ce qu'ils ont eu et tout. Et du coup, maintenant, on va comparer. On va regarder, du coup, le cadeau de Noël des enfants des années 2000. Donc, 10 ans après ce qu'on vient de voir là. Qu'est-ce qu'ils ont comme cadeau ? Donc, du coup, 10 ans après, ça veut dire là, on est à l'ère de la Play 2. Si je ne dis pas de conneries. C'était le début de la Play 2. Donc, est-ce que vous pensez que ça va être encore du jeu vidéo ? Moi, je pense que oui. Il va y avoir encore pas mal de jeux vidéo. On reste dans l'univers du fantastique avec les jeux vidéo. Un premier qui s'adresse aux grands-enfants de 13 ans à plus de 30 ans. Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de jeu ? Bah, c'est que les graphismes, ils sont bien faits. Oh, c'était tout pixel. Qu'est-ce que tu nous racontes, là ? Mais à aucun moment, c'était bien fait. Je suis désolé, mon roc. Mais je ne sais pas, ouvre les yeux. Après, tu me diras, on était tous comme ça. On était tous en mode... Waouh, les graphismes, c'est une dingue. Alors que non, non, ça pue à la merde. Je suis désolé, il faut dire les termes à un moment donné. C'était trop bien, ce jeu. Je l'avais. Il était trop bien. Mais. Mais. Web Web. Web Web. Mais je l'ai, Web Web. Bon, là, par contre, je crois qu'il est dans ma cave. Si je ne dis pas de conneries. Mais je l'ai. Je vous l'avais montré en vidéo, en plus. Lors des années... J'avais fait une vidéo, je ne sais plus le titre, c'était quoi. Je crois que c'était... Les objets des années 90-2000. Et je vous avais montré le Web Web. Bon, il a un peu une oreille en moins. Qui s'est fait déglingax. Mais. Waouh. Les souvenirs de fou. Web Web. Je suis choqué. Oh, merde, je me suis enroulé dans mon fil. Je suis choqué de voir Web Web. Je ne m'attendais pas à le voir. Bah, je l'avais. Voilà. C'était la petite anecdote sur moi. Incroyable. Web Web. Plein de gros bisous. Je t'aime. T'étais mon meilleur chien de compagnie. Avant Duki, du coup. Et après, du coup, je me rappelle que j'avais fait une confrontation entre Web Web et Duki. Donc, Duki, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chien. Et je me rappelle, Duki, il avait trop peur de lui. Franchement, il le reniflait. Et dès qu'il avançait, ou il se reculait, je me rappelle, il avait trop peur. Enfin, je crois que ça l'a traumatisé, ce chien. Ils sont chiens, chats, lézards. Ils se déplacent, jouent, réclament à manger. Et s'ils n'étaient pas tous ceux de ces électroniques, on les confondrait presque avec les vraies paroles d'enfants. Oh, ouais, ouais ! Il y avait des dinosaures, je me rappelle. Et des dragons. Wow ! C'était quoi les prix de fou, là ? Attends, ça ne coûtait pas autant. Ce n'est pas possible. Ah oui, mais c'est vrai, c'est en franc. Mais attends, mais là, ça me paraît un peu cher, non ? Parce qu'on a vu que la Play 1, à sa sortie, c'était 490. Et là, c'est 399. Wow ! C'était méga cher ! Comment j'ai pu avoir ce truc, moi ? C'est impossible. Mais attends, mais comment j'ai fait pour avoir ce truc ? Au moins qu'il était en promo, j'en sais rien. What the fuck ? Mais comment j'ai pu avoir ce truc qui coûtait une blinde ? What the fuck ? T'imagines, 400 balles ! Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement, ici ? Vous avez été Team Lego, vous, en vrai ? Moi, je n'ai jamais accroché à Lego. Je ne sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal. J'ai joué, comme un peu tout le monde. Mais je ne sais pas. Ce n'était pas une dinguerie. Je sais que les seuls moments où je jouais au Lego, c'était chez ma grand-mère quand j'allais chez elle, en vacances. Mais sinon, jamais jouer au Lego. Je ne sais pas, ça ne m'a jamais vraiment très attiré. Je préférais vraiment des jouets traditionnels ou des jeux vidéo. Mais j'avais du mal. Les Lego, je ne sais pas. Je n'ai jamais été très créatif avec des jeux vidéo. Avec des Lego. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas vraiment de cette team-là. Vous ne verrez donc ni le château d'Harry Potter, ni le train d'Harry Potter, ni aucun des 50 autres produits d'Harry Potter. Mais c'est un crime, là. C'est un crime de dire Harry Potter. Mais qui dit ça, Harry Potter ? Mais vas-y, elle ne l'a jamais vu. Ça se voit que celle qui fait les voix off, là, elle ne l'a jamais vu, Harry Potter. Ici, vous voyez, c'est le dernier. Je pense que ce soir, il sera parti. Ce tekel robot, presque grandeur nature... Amuse pas non plus, parce que tu as vu le prix. 950 francs. C'est dommage, je ne sais pas. Je n'arrive pas à comparer les francs et les euros. Ça représente combien, les anciens francs, là ? Moi, je dirais... Moi, je dirais 450 euros. Un truc comme ça. Ou peut-être même plus. 500 balles. Non, je ne sais pas, en fait. J'estime, alors que je n'y connais rien du tout. En fait, moi, quand je suis né, je suis né pile quand, justement, on est passé des francs aux euros. Parce que vu que je suis né en 99, du coup, j'étais un bébé. Et j'ai grandi, grandi, grandi. Et tout de suite, on est passé à l'ère de l'euro. Du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps de comprendre les francs. Et du coup, ça me fait chier. J'aurais trop voulu. Mais en même temps, quand même, tant mieux. Parce que ça m'aurait complètement déglingué le cerveau. Déjà, tu imagines, tu es un enfant. Il faut que tu apprennes à compter des francs. Et en plus de ça, après, il faut que tu apprennes à compter des euros. Ça aurait été trop casse-tête. En plus, ça m'a pris du temps à compter les euros quand j'étais petit. Je me rappelle, j'avais eu du mal. C'était déjà compliqué. Et alors, je n'imagine même pas si je devais apprendre les francs. Ça aurait été la catastrophe. Je cherche à karaoké que l'enfant puisse lire les chansons sur la télé. Non, mais en fait, ils sont en train de refaire tout mon passé. C'est une dinguerie. Ça m'évoque tellement, mais tellement de souvenirs. À chaque fois, je suis désolé, je vous fais pause tout le temps. Mais à chaque fois qu'ils disent un mot, ça m'évoque plein de souvenirs dans mon passé. J'ai eu aussi des trucs de karaoké, je me rappelle. C'était un sort de petit piano qui mettait de la musique. Et du coup, tu pouvais chanter. Oh non, mais j'ai trop de souvenirs. C'est une dinguerie. Oh, c'est cringe là. Devant tout le monde. Je suis désolé, je suis désolé. Je vais faire que de faire pause à chaque fois. Beyblade, Beyblade, quoi. Mais franchement, ces trucs là, j'en ai acheté. Et je me rappelle que ma famille ne comprenait pas. Ils se disaient, mais pourquoi tu gaspilles ton fric là-dedans, quoi ? Franchement, c'est futile. Pourquoi tu veux toujours une nouvelle toupie ? Genre, c'est une toupie. Moi, j'étais en mode, non. Toi, tu n'as pas regardé Beyblade. Tu ne sais pas ce que c'est. La toupie Pegasus contre la toupie Léon. Tu ne sais pas la différence. Alors que nous, on savait par cœur les trucs. Genre, j'en avais tellement. J'avais toute une collection. Et je me rappelle que j'étais trop dégoûté. Parce qu'un jour, j'étais parti en vacances. Je ne sais plus où, d'ailleurs. Et mes parents avaient tout réaménagé. Ils avaient fait du rangement. Et je me rappelle qu'ils avaient trié des trucs pendant que je n'étais pas là. Ils en avaient profité parce qu'ils savaient que j'allais péter un câble. Et du jour au lendemain, ils vont tout balancer. Mais quand je vous dis que j'avais beaucoup de toupies, j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Genre, je devais facile à voir une quinzaine, voire une vingtaine de toupies. Donc en tout, en prix, ça devait faire un bon 200 balles, un truc comme ça. T'imagines 200 balles ? On te fout à la poubelle, 200 balles. J'étais trop dégoûté. J'avais envie de me foutre en l'air, je me rappelle. Ça m'avoque trop de mauvais souvenirs. Putain, ils vont me trop mal. C'est à peu près comme de la vie. En français, ça donne quoi là ? C'est à peu près comme de la vie. C'est à peu près comme de la vie. Mais mon raf, tu sais parler en français, non ? Attends, attends, attends. Télécommander une vraie leçon de vie. C'est à peu près comme de la vie. C'est à peu près comme de la vie. Mon raf, il faut faire un effort, je ne sais pas. Ça se voit, tu n'as pas suivi les cours. Retourne-y. À chaque fois, ils veulent faire leur crâneur. Leur crâneur. Et le bâtre. Oh, la vieille expression. Leur crâneur. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas entendu cette expression. Crâneur. Wouah. Je le voulais. Mais je me rappelle, il y avait un dinosaure avec lui. Je m'en souviens. Enfin, du coup, séparément. Et il coûtait trop cher. Et je me rappelle, je le voulais trop. Et je me rappelle que c'était beaucoup trop cher. Du coup, ma famille, ils n'ont pas pu me le prendre. J'étais trop dégoûté. Putain, il était trop bien. T'imagines, je me serais éclaté avec ce truc, moi. Cette année, dans les magasins de jouets, place à la... Oh, 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 voilà. C'est ça que je parle. C'est le dinosaure, là. C'est surtout lui que je voulais. Lui, c'est vrai que je m'en foutais un petit peu. C'est surtout celui-là, là. Il me faisait tellement kiffer. Mais justement, il était un peu plus cher que lui. Donc déjà que lui, je n'arrivais pas à l'avoir. Mais alors lui, c'était impossible à voir, lui. Oh, les souvenirs ! La star de Noël, c'est lui, le robot raptor, 5 moteurs et des capteurs sensoriels. Si je mets mon doigt dans sa bouche, il me serre. C'est en plastique et avoir aussi d'articulation de moteur et... Tu dis tous les mots que le mec, juste avant, il vient de dire. Et du coup, tu répètes. Et les mécanismes robotiques qui bougent... Arrête, s'il te plaît. Les dinosaures. Oui. Les raptosaures. En émo derrière. Et tout le catalogue. Roi lion. On a tout fauché. Mais pas tout le catalogue. Pas des trucs pour les BP et pas pour les filles. Bah oui, parce que moi, je suis un grand garçon et je ne prends pas des trucs de filles. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on était casse-couille quand on était jeunes ? On voulait trop faire les kékés en mode... Non mais je suis un grand, je suis un grand. Ce n'est pas parce que j'ai 4 ans que je suis un petit. Ne me dis pas que je suis un petit, putain. Et on se vexait. Alors que si, tu es un petit. Ferme ta gueule, tu es petit, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah c'était très sympa ce truc de Ina, là. J'aime beaucoup. Il faudra peut-être qu'on se refasse un de ces 4, du coup, hors période de Noël. Mais juste regarder des anciens trucs, des anciens reportages, des petits trucs comme ça sur l'époque. Parce que là, vraiment, en fait, Ina, c'est une chaîne qui reprend uniquement des archives passées. Donc, il y a tous les sujets possibles. Si vous cherchez, je ne sais pas, le sujet des télévisions, par exemple, et bien, on va tomber sur des reportages des toutes premières télévisions. Et du coup, c'est trop intéressant et j'ai trop envie qu'on s'en remate parce que c'était bien sympa, là. Donc, du coup, on a comparé et les cadeaux des années 90 et 2000, c'était à peu près similaire, quoi. Franchement, ce n'était pas une dinguerie de fou. Il y a juste eu, du coup, les robots qui se sont un peu plus incrustés par rapport aux années 90. Mais sinon, toujours pareil, jeux vidéo, pareil. Mais c'était bien sympa. Ça nous a évoqué beaucoup de souvenirs, surtout à moi, du coup. Et voilà. Du coup, du coup, du coup. Ça me fait chier de péter l'ambiance et mettre des YTP de Noël, quoi. En fait, il y a deux possibilités. Si je regarde, du coup, le reportage sur les arnaques de Noël, ça va péter un peu l'ambiance. Mais si je regarde les trucs de Noël marrants d'YTP, ça va aussi péter l'ambiance. Parce que certes, ça sera drôle, mais ça va péter le côté Noël. Parce qu'ils vont déglinguer le Père Noël, putain. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Bon, réfléchissez. Pendant ce temps, moi, je vais nettoyer mes petites lunettes. Allez-y, réfléchissez. Je n'ai pas une petite musique d'attente en attendant ? Attends, je vais regarder. Musique d'attente. C'est pas mal, ça. C'est quoi, ça ? Ça, c'est bien, ça. Parfait. Parfait, je laisse comme ça. On réfléchit pendant ce temps, on réfléchit. Ah, j'aime bien. Je vais mettre cette musique en musique d'attente. Comme ça, si jamais un jour, je dois faire pause parce que je dois aller pisser ou je ne sais pas quoi. Je vais mettre cette musique. Ils ont remixé la musique Elevator. Pas mal. J'aime bien. Oh, la petite farce, j'aime bien. Pas mal. Je vais récupérer cette musique, moi. Bon, parfait. Ça y est, mes lunettes sont propres. On va pouvoir réagir, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir ? Bon, allez, tu sais quoi ? On part sur les YTP pour ne pas plomber l'ambiance. Mais je vous aurais prévenu. C'est à vos risques et périls. Ça va vous détruire toute la magie de Noël. Et comme ça, après, on passe à la deuxième partie de soirée à, du coup, regarder. Petit reportage en lien, enfin, en rapport avec Noël sur l'arnaque et les escrocs pendant cette période. Donc, ça va être vraiment beaucoup plus sérieux. Mais là, on va rigoler un petit coup. Alors. Je me rappelle qu'en plus, j'étais tombé sur une de ces vidéos. Je me rappelle que j'avais fait une vieille vidéo qui était... En plus, à Noël, j'ai l'impression que cette vidéo que j'avais tournée, j'avais tourné les trucs les plus drôles de Noël. Je crois que c'était ça, le titre. Et chaque année, à la période de Noël, j'ai tout le temps beaucoup de vues sur cette vidéo. Parce que, justement, c'est la période et tout. Et les gens cherchent des vidéos drôles comme moi. Et ils n'en trouvent pas. Et du coup, ils tombent tout le temps sur ma vidéo. Mais c'est une dinguerie, quoi. Et je me rappelle que j'avais vu, du coup, cette vidéo-là. Après, je ne me rappelle plus. Il se passe quoi dedans ? J'ai trop peur qu'ils montrent une dinguerie dans la vidéo et que là, Twitch, ils me disent « Tu fais quoi, mon rof ? » C'est pour ça que je n'ose pas, en fait, cliquer. Mais bon, à un moment donné, il va bien falloir se décider. En plus, 163 000 vues. Bon, allez. Vous êtes prêts pour vous détruire la magie de Noël ? C'est parti. On n'était pas dedans, là. Ça va trop vite. Rappelez-vous toujours de ne pas aider vos parents pour le ménage. C'est pour les fragiles. Donc, il vaut mieux bien les laisser dans la merde. À Noël, vous verrez combien de connards vous aurez fait chier. Eh, pourquoi ? Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Oh, trop bien. Fermez vos gueules. Allez, envoyez les images. Autant pour moi. Autant pour moi. Bonjour à tous les hommes. J'imagine que tu es déjà en train de penser à monde entier. Au bureau de poste du Père Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour mancher la montagne de comporte de pommes et autres steaks cachés. Et où ? Je ne m'y attendais pas. Ok, il m'a eu. Je croyais qu'il allait dire le mot merde. Et en fait, non. Non. J'ai bien aimé, là. Attends, je vais la remettre juste parce que j'ai kiffé ce moment, là. Pagne de compote de pommes et autres steaks cachés. Et où ? De compote de pommes ? J'aime bien l'enchaînement du truc, là. Noël, nous prenons tout le temps qu'il faut pour mancher la montagne de compote de pommes et autres steaks cachés. Et aussi des biscuits de Noël. Et j'en suis sûr, tu auras la chiasse quand tu auras fini. Et dans les ateliers secrets du Père Noël, les chinois travaillent et fabriquent des jouets. Et je leur donne un coup de... Le gars, il veut me faire ban ? Mais ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule, mais ça va pas te dire ça. Bon, après, c'est vrai que les jouets, ils viennent principalement de Chine. Ok. Ça, je remets pas en cause, c'est vrai. Mais fais gaffe à ce que tu dis, hein. C'est bien drôle. Je suis un putain d'enculé, pas vrai ? Patience. C'est pour bientôt. Et surtout, n'oublie pas d'être bien con. A bientôt. Ok, pas de souci. Je resterai con. Je resterai comme je suis. Ne changez pas, vous aussi. Et c'est ainsi que je suis devenu le plus grand des fils de pute. J'ai la fin de vous apporter vos cadeaux. Donc, démerdez-vous tout seul. Oh ! Oh ! Il vient de vous spoil votre Noël, là ! Vous aurez pas de cadeau ce soir, ni demain matin quand vous allez vous réveiller. Eh, attends, je remets, hein. Écoutez, hein. Donc, fils de pute, j'ai... Autant pour moi, c'était pas ça que je voulais vous... Non, c'est pas vous, hein. Ok ? C'est la fin de vous apporter vos cadeaux. Donc, démerdez-vous tout seul. Voilà. Donc, pas de cadeau. Vous vous démerdez. Regarde, Noël, t'es un bâtard, hein. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va se taper ? Putain, mais en fait, il y en a des milliers de vidéos YTP. Les gens se sont fait plaise, en fait. La surprise de Noël. Attends, me dis pas qu'il y a une musique copyright de Joule par pitié. Pitié, mon ref. Me mets pas dans la merde. Putain, vous ? Bonjour à tous les fils de pute. Moi aussi, tu penses que cette source casse les couilles, pas vrai ? Quelle source ? Va te faire tout rentrer. Ta mère. Tiens, regarde mon doigt. Ça me dit un truc, cette vidéo. Je sais que je l'ai déjà vue. À l'époque... Mais ça remonte. Mais je sais que je l'avais vue. Ça me dit un truc. Je sais faire des trucs de ouf avec... On m'appelle l'Avni. Blablabla, pas de copyright. Eh, t'es un fou, toi, hein. Tu veux vraiment me mettre dans la merde, hein. Putain, c'est qui ce mon col avec sa tête de con. Je vous jure, j'ai envie de chialer. Je peux déjà te révéler quelques petits secrets. Ouais, je veux bien. C'est pas comme si on était quelques personnes sur le live, hein. Je... De toute façon, là, ils sont tous en train de fêter Noël en famille. Il n'y a que moi, le gros Teubé, qui est en train de faire un live tout seul, là. Donc, t'inquiète pas, ça ne se dira à personne. J'ai la prique. Joyeux Noël. Oh, nounours. Bon secours. Il a tué nounours. Faites quelque chose. Twitch. C'est pas ce que tu crois. Oh, l'bâtard. Oh, je sens qu'une catastrophe se prépare. Loup, mon Hormoon. On secoue. Il a fait un sort tarlé. Tarlé Harry Potter. D'or, l'Hormoon. C'est trop stylé, en plus, le sort, là. Je vais le faire dans le prochain jeu de Harry Potter, là. D'or, l'Hormoon. J'espère que ça sera un truc équivaut à Vacadabra. Il t'insultait. Noël, je s'est-être beaucoup d'enfants du monde entier. Et les plus grands aussi. Je les souhaits avec ma... Vous aimez... Non, mais non. Je vous ai prévu. Je vous ai dit qu'il allait vous déglinguer la magie de Noël. Je suis en train de regretter, là. De vous faire subir ça. Il faut y aller jusqu'au bout. Je suis désolé. Il faut y aller jusqu'au bout. Ça, hein ? Moi aussi. J'en ai fait beaucoup avec mes lutins. Ça devient une épreuve. Chaque seconde que je regarde, ça devient une grosse épreuve. C'est moi, ça. Bon. Cette fois, pas de saucisses. Mais en tout cas, abonne-toi. Euh... Tu m'as... Tu m'as mis... Oh. Je ne l'ai jamais vu, ce truc. Attends, attends. Attends, attends, attends. Là, je suis juste curieux. Je veux juste regarder ce truc. Nounours. Nounours. Tata-tat. Ça, c'est pas cool. Oh. Qu'est-ce qu'on fout là ? Je ne sais pas, Nounours. C'est sa prédire qui plage le pado. C'est pas possible qu'il éconde ma parole. En effet, Nounours. Mais il fait ses sens abonner. Déjà super. Mais moi, je m'en bats les couilles. En effet, Nounours. Moi, les enfants m'attendent mon échelle. Et hop. Pom, 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 pom. C'est bien, Nounours. Ah. Nounours. Ah, il lag un petit peu là. Là, il a du ping. Et il arrive dans la game. Deux secondes. Nounours, je vais te tuer. Ouh, gassos, ouh, ouh, ouh. Bonsoir, gros Nounours. Gros Patron. Il l'a insulté, il a dit. Ça. On m'assule pas de gros, moi. Ce sont des cons. Oh. Hum, connard. Ne te fâche pas, Nounours. Oh, fils de pute. Quel enculé. Oui. Allons. C'est pas pronèles. Et Nicolas, va bien te faire. Salope. Qu'est-ce que tu as ? Je descends pour les faire taire. Exorciste. Oh, oh, oh. Faites de bons rêves. Nounours criminel. Au secou. C'est une agression, je suis désolé. C'est une agression, je suis désolé. avec Noël, je suis désolé, je suis désolé. Oh, je regarde, parce que c'est bientôt fini, mais ça part en steak, là. Où est notre toilette, s'il te plaît ? Là, devant toi. Que je suis... mmmm, elle a l'air bonne cette pimpronnelle. Coupou. Sale buteur. Allez-vous coucher, vous me cassez les couilles. Pom 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 pom. Pensez à bien vous conner 있으면. Non, 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 non non, non non. Non, non, écoutez pas, hein. Gros nounours farceur ! On s'est fait une bonne blague ! Gros nounours est un gros malade ! Oh ça oui, patron ! Qui a-t-il dans ton panier, nounours ? Surprise ! C'est ma jazette ! Oh, oh, doucement, fils de pute ! C'est fragile, ce que je dis ! Mais il est méga vulgaire, nounours ! Non, quand même ! C'est ma gueule ! Oh, quelle horreur ! Oh là là ! Notre gros nounours est très gay aujourd'hui ! Alors nounours, tu t'es bien amusé ? Oh oui, patron, on s'est fait papronel ! Quel rire ! A demain, les enfants ! Comment ça, mon ref ? Comment ça tu t'es fait papronel avec l'autre, là ? Ça y est, ils m'ont détruit mon enfance ! Bande de salauds ! Alors, on retourne sur les trucs de Noël, là ? Ah, je suis choqué, là ! Ils m'ont déglingué mon... E ! Y-T-P... E ! E ! E ! E ! E ! E ! E ! Putain, ils m'ont déglingué mon enfance, ces bâtards ! Y-T-P... Noël ! Alors... Donc on en était à là ! Oh, j'ai peur ! J'ai peur de ce que je vais regarder ! Oh, c'est la suite ! Là, c'est la suite ! Ah non ! Ça, c'était la suite ! Putain, merde, on aurait dû regarder lui avant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, les taches ! Eh oui ! C'est encore le Père Noël qu'il va sûrement vous faire bien chier ! À Noël... Vous verrez combien de cadeaux je vous aurais volés ! Soyez bien cons ! Ha ! Je peux vous dire un secret ! Ouais, vas-y ! J'ai plié mon iPhone 6 ! Ha 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 ! Je peux m'en racheter beaucoup ! Avec mes biais fer ! Eh oui ! C'est très important de bien dépenser sa thune ! Mais oui, t'es milliardaire ! En même temps, c'est normal ! Tu-tu-tu-tu... Y'a pas en plus iPhone 6, mon ref ! Achète-toi l'iPhone 12 ! Je sais pas moi, ou le 13 même ! Vous voulez une PS4 pour Noël, hein ? Une PS5 ! Eh bien, vous aurez la Xbox One ! Ha 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 ! Vous aimez faire des selfies ? Moi aussi ! J'en ai fait beaucoup avec mes lutins ! Chup-sup-sup-sup... Je vais me faire, euh... Alors, copyright, euh... Alors, euh... Il est encore beau gosse le père Noël ! Vous aimez François Hollande. Je peux vous dire un secret... Quoi ? Il se fout de votre queue sans que vous ne le sachiez ! Il essaye de vous faire passer des messages, là. Eh, politiquement, eh, moi, j'ai rien fait, hein, j'ai rien dit. Je... Oui, c'est très important de bien se faire enculer jusqu'à l'anus. Bon. Maintenant, je dois aller voir si mes reines ont mangé mes petits lutins. La putain de ta race. Vous aimez préparer des saucisses de Noël, hein ? Moi aussi. Oh, j'en ai fait beaucoup avec Jean-Pierre Coffre. Il est encore con. Ha 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 ! Ta gueule, vas-y. Ah, vas-y, c'est bon. Là, il m'a détruit mon Noël. Allez, hop. On s'en refait encore un ou pas ? Ah, putain, il m'a déglingax, mon... Ah, je vous avais prévenu, hein ? Je vous avais dit, c'était limite, limite, hein ? Ah, la vache. Il nous a tout détruit. Ah, la vache. J'ai peur quand il n'y a pas beaucoup de vues. J'ai vraiment peur quand il n'y a vraiment pas beaucoup de vues. Non, en vrai, c'est pas mal. Est-ce qu'on passerait pas au reportage ? Là, il m'a trop trop mal, là, le Père Noël. Quoique, lui, je veux bien le voir, lui. Ah, mais il y a lui aussi. Bon, tu sais quoi, on se fait les deux, là, et on regarde le reportage. J'ai peur. Bonjour à tous. Là, j'ai désoccupé à niquer ta maman. Comme vous le savez, Noël, c'est pour vous faire chier. Coucou, tu veux voir ma bite chaque année ? Vous m'occupez avec nos très belles bites dans mes fesses. Nooon ! Et merde, je me suis encore chié dessus. Je suis posé dans mon canapé. Aujourd'hui, j'ai sucé mes reines. Et j'ai bien kiffé. J'ai noté que vous êtes nombreux à vouloir en savoir plus sur mes couilles. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous livrer quelques secrets à propos de leur magie. Suivez-moi. Hein, la magie de ses couilles ? Bon, 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 où sont-ils ? Bon, 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 bon. Bon, on a compris, c'est bon ! Tout en cul. Permettez-moi de vous pénétrer, lanus. Incroyable, hein ! Voici Pony. My little Pony. My little Pony. Putain, en plus je rigole moi, c'est pas drôle. Putain, c'est l'humour d'un 2010 ça, putain. Putain, quand il y a trop de monde, il fait caca derrière ses copes. J'suis bien arrêté avec les copyrights, bordel. Lorsque tombe la nuit de Noël, les enfants me laissent des bites et des caca pour mes reines. A bientôt. Non mais vas-y... Tu veux ruiner ma chaîne, dis-le tout de suite en fait. Tu... Bon. Tu me déçois pas toi hein. Fais pas comme lui là, là il m'a déçu lui. Bah quoi ? Bah quoi ? Bon t'as fini de me regarder comme ça, petit con. Bonjour les hommes. Le sale bâtard. Et les plus grands, on s'en tape. Noël, c'est pour l'aider des cadeaux. Mais... J'imagine que vous ne le saviez pas. Ha 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 ! Vous êtes un cul-de-de-de-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé. Et... A votre avis, j'ai combien de cadeaux ? Eh bien, j'en ai 100 000. Mais vous, vous aurez pas de cadeaux ? Oh le bâtard. Vous aurez des sacs à dos ? Vous voulez un iPhone X pour Noël, hein ? Eh bien, vous aurez le Galaxy S8. Ha 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 ! Ah le bâtard ! Oh non, ceux qui sont... Ils sont pro-Apple euh... Putain, ils vont être dégoûtés là. Ha 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 ! Ici, au Cercle Polaire en Laponie, nous sommes très occupés à se faire chier. Ah bah oui, il fait froid. Je peux vous dire un secret. Allez, vas-y. J'ai regardé Super Nanny pour savoir si vous avez été sage. Et... Il se peut que je regarde encore. Donc, il vaut mieux bien faire le con. Si-si-si, famille. Bon. Maintenant, je dois aller à Rennes. Parce que la Laponie, ça me casse les urnes. Allez, à poursuite. Qu'est-ce qu'il va faire à Rennes ? Bonjour à tous les enfants. T'étais à Rennes là ? Eh merde, je l'ai déjà dit. Ici, à Rennes, nous prenons tout le temps qu'il faut pour construire la montagne du Père Noël. Et j'en suis sûr. Ce sera le bordel quand ce sera fini. Oh, mais j'allais oublier. Je vais vous montrer quelque chose. Le sang de l'or mort, le Joe, le David, le David ! C'est tellement vieux, ça. C'est tellement vieux. Mon reuf me dit pas que c'est juste sa tavane. Et... Eh merde. J'ai oublié ce... T'as dit le mot qu'il fallait pas d'herbe. RIP, mon reuf, c'est tchao. C'est tchao. Putain, je suis dégoûté de terminer sur ce truc, là. En plus, il dit un mot que... Que j'accepte pas, là. Toi, tu peux te rattra... Eh, il y a moyen que là, il peut se rattraper, celui-là. Rattrape tout ça, s'il te plaît. Me déçois pas. Chut. Chut que moi, c'est pourquoi. Je fais un poids. C'est... Seul Link peut chanter du stromaï. Pourquoi tu parles ? Toi fera frotter tous les parquets de Hyrule. Et par pitié, TG. Envoie Link. Je crois que j'aurais mieux fait de m'arrêter là. Y avant son activée. Après tout... Yeah, du coup.